Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous faire un haul vêtements. Donc on va commencer tout de suite avec cet article là, c'est un petit short que j'ai acheté chez Decathlon. C'est la marque Domios, je l'ai acheté pour faire du sport, il est super bien, je le mets tout le temps. Donc on a la marque ici et ce que j'ai beaucoup aimé dessus c'est la petite bande orange corail qui fait ressortir le bronzage. Donc avec cette chaleur on est nettement mieux en short pour faire du sport. Alors celui-ci j'ai dû le payer environ 7 euros chez Decathlon. Ensuite je suis passée chez Stokomanie où j'ai acheté ce petit t-shirt là. Donc c'est du bleu gris chiné. Il est assez simple devant et derrière il y a une petite ouverture. Derrière il y a un petit détail en dentelle qui descend jusqu'en bas du dos. Ce que j'ai trouvé très joli. Je l'ai acheté chez Stokomanie mais c'est la marque Undies. Il ne coûtait pas très cher, moins de 5 euros je pense, je ne me souviens plus du prix. Ensuite toujours chez Stokomanie j'ai pris cet article là. Donc c'est une petite combi short. Toujours de la marque Undies qui m'a coûté 6 euros. Elle est trop mignonne. Donc c'est une matière très très légère. C'est super agréable à porter en été. Et ce que j'ai beaucoup aimé c'est le dos. Donc il y a une petite attache ici. Ça se forme avec un petit bouton ici et c'est tout ouvert sur le dos. Au niveau du short elle est assez courte. Donc c'est parfait pour les vacances, pour la plage ou la piscine. J'aime beaucoup, je la mets tout le temps en ce moment. La matière est hyper fluide. Du coup on n'a pas chaud, c'est assez large. J'avais pris une taille L pour que ce soit assez large et que ça ne me colle pas à la peau. Du coup ça respire et je n'ai pas trop chaud avec. Ainsi j'avais pris ce petit haut là chez H&M. Vous avez déjà dû le voir, c'est un top off shoulder avec les épaules à l'air. C'est un top off shoulder où on voit vos épaules, c'est super joli. C'est avec un petit élastique. Par contre c'est un peu gênant, si on lève le bras ça a tendance à remonter. Donc il y a des manches longues celui-ci, mais il est crop top. Moi il m'arrive tout juste au niveau du yombril. Donc c'est la marque Divided chez H&M. Je pense qu'il m'avait coûté moins de 10 euros ce haut là, il est super mignon. Je l'ai porté en 6 cils, j'ai fait plein de photos avec. Je l'ai porté en 6 cils, vous verrez plein de photos sur Instagram avec. Bon ensuite on passe en mode Barbie. Tous les articles que j'ai achetés sont roses fluo. On va commencer tout de suite avec le maillot de bain que j'ai pris chez Jennifer, il est super mignon. Ce que j'ai beaucoup aimé dessus, c'est qu'il y avait des résilles sur les côtés, ça fait un peu sport. Sinon ça se ferme basiquement par des liens. Sinon ça se ferme avec des liens, il est super beau. Donc là c'est une taille M qui coûtait 9,99 euros, mais je l'avais eu à moins 30% pendant les soldes. A moins 50 ? Ou à moins 50, je ne sais plus. J'ai pris également le bas que j'ai trop aimé. Pareil, rose fluo avec des petites résilles sur les côtés. Qui se nouent sur les côtés. Qui était à 7,99 euros mais soldé à moins 50. J'ai eu à 4 euros en gros le bas, je crois que j'ai eu le bas 4 euros et le haut 4 euros. Je crois que j'ai eu le maillot complet pour 8 euros. Il est assez échancré sur l'arrière, moi j'aime beaucoup ce genre de coupe. Ensuite on va chez Hollister. Où j'ai pris des brassières essentiellement. J'ai pris essentiellement des brassières chez Hollister, toujours rose. Celle-ci qui est super mignonne. Donc elle est assez longue, elle descend pas mal au niveau du buste. Donc c'est une couleur marbrée, orangée, rose. Il y a des espèces de coques à l'intérieur. Moi j'ai pris une taille L. Il a coûté 6 euros. Et ce que j'ai beaucoup aimé dessus, c'est le dos. Donc ça ferme comme ceci avec une petite tresse. C'est vraiment très agréable à porter. Enfin j'ai pris une deuxième brassière chez Hollister. Donc j'ai beaucoup aimé la coupe que je voyais beaucoup sur les américaines. Donc il se met autour du cou comme un maillot de bain. Cette coupe elle est parfaite pour mettre les hordes de nu qui s'attachent autour du cou. Donc là c'est plutôt un soutien-gorge basique qui s'attache comme un soutien-gorge classique. Et c'est super confortable à porter. Celle-ci a coûté 6 euros également. Celle-ci a coûté 5,99 euros également. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Je vous fais de gros bisous en attendant une prochaine vidéo. Bye ! J'ai pris Gat. Ensuite on passe chez Hollister. Donc je l'ai acheté. C'est un top off. C'est un top off shoulder. Où on voit vos épaules. On va commencer tout de suite avec le maillot de bain que j'ai pris chez Jennifer. Il est assez échancré sur l'arrière. Ça me plaît beaucoup. Il est assez échancré sur l'arrière. Moi j'aime beaucoup cette coupe-là. Le rendu est super joli. C'est parfait pour mettre les robes qui s'attachent autour du cou. Bleu. Une petite ouverture. Enfin non. C'est parti. J'aime beaucoup. Il est assez éamtin' C'est parti.